Plus d'une centaine de jeunes mères et des femmes enceintes ont été sensibilisées ce 26 mai au centre de santé intégrée Sessi de Mbutabissongo dans l'arrangement 4 Loangélie, puis au centre de santé intégrée de Vungu dans l'arrangement droit Tietier sur le planning familial et l'épidémie de chikungunya qui sévit dans la ville de Poitre-Noire. C'est Herman Malanda, président du club de jeunes pour l'éducation sexuelle et à la santé, CGS, qui a animé cette séance avec l'appui des sages-femmes des CSI précités. Des explications sur le port du préservatif et l'implication de l'homme dans le soutien au planning familial étaient au rendez-vous de cette séance de sensibilisation. Toujours dans son rôle d'animateur et de président du centre de prévention, de promotion, d'éducation et de veille sanitaire, Herman Malanda a sensibilisé aussi sur le chikungunya et remis des moustiquaires imprégnés aux femmes enceintes et aux jeunes mères. Un don reçu en avril dernier de la part de la fondation Brasco. Alors, nous avons été rencontrer les femmes enceintes, les femmes accouchées, consultant les centres de santé intégrée de Bisséon et de Jougou. C'est dans le cadre de la sensibilisation sur les questions de la santé et de la réposition, notamment sur la planification familiale, la lutte contre le VNH et les questions de l'éducation sexuelle. Cette activité intervient dans le cadre d'un projet que nous sommes en train de mettre en oeuvre avec d'autres associations, notamment à Venite-Nissi, Taïwana et à la fondation Abissi. Et donc, nous descendons dans ces structures pour rencontrer ces femmes, pour discuter avec elles, pour ce qui concerne surtout ce que je viens de dire, la planification familiale, l'éducation sexuelle et la lutte contre le VNH. Alors, n'oublions pas que dans la ville de Pointe-Noire sévit une épidémie, notamment l'épidémie du chikungunya. Et donc, nous étions obligés de descendre dans les centres de santé intégrés de Bisséon et de Jougou pour sensibiliser les femmes sur la question du palbisme de façon générale, mais également spécifiquement sur la question du chikungunya qui est en train de servir dans notre ville. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a des messages qui sont véhiculés à la cité, mais qui ne riment pas avec la réalité. Et c'est un conseil important pour nous, en tant qu'associants, de descendre et leur expliquer les manifestations de cette maladie et les moyens de précaution de cette maladie. Alors, à cela s'est ajoutée dans le même sens la remise des moussicaires imprégnés, qui est un don que la Fondation Brasco, que nous poursuivons l'aille de remercier. Nous avons fait le 25 avril, qui n'est autre que la journée internationale du Trois-Pontagrisse. La Fondation Brasco a bien voulu nous accompagner, et nous avons pensé qu'il fallait remettre ces moussicaires aux bénéficiaires de ces moussicaires, parce que ces moussicaires ne nous appartiennent pas, ça appartient plutôt aux bénéficiaires. Et donc nous étions obligés de descendre dans ces centres pour leur remettre ces moussicaires. Vous avez été avec nous, vous constatez que le besoin est là, et s'il y a un souhait, c'est solliciter également à d'autres partenaires, qui pensent qu'ils peuvent nous accompagner dans ce même sens, pourquoi pas, pour faire attention que nous puissions avoir plus de moussicaires à mettre à disposition des populations, parce que la moussicaire reste, jusqu'à pour le contraire, l'arme, il faut le dire. C'est l'un des outils de prévention de l'utroi, enfin de l'utroi, de l'utroi, de l'utroi, de l'utroi, de l'utroi. Donc nous lançons un message aux potentiels partenaires qui peuvent nous accompagner pour nous venir en aide. Parce que vous savez que la Fondation Brasco nous a donné 2000 moussicaires, mais les 2000 moussicaires ne peuvent pas couvrir une population dont le besoin s'est ressenti comme la essence. Signalons que ce projet mis en oeuvre avec d'autres partenaires est appuyé par l'Union Européenne.